Il y avait un peu un besoin de sortir des ressources où on met les pieds dans le plat, où on va parler de choses dures, peut-être un peu crues parfois, mais qui touchent, et puis aussi qui sont plus proches de l'actualité. C'est-à-dire un manuel aujourd'hui qu'à trois ans, à la vitesse, malheureusement, j'allais dire, mais à la vitesse où le monde bouge, où les choses changent, un manuel qu'à trois ans, les thématiques, elles sont loin. Il y a besoin d'un truc de réagir sur ce qui s'est passé cette semaine, on a envie de parler de ça, de ça. Bonjour à tous, et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé, et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Benoît et Eva, des experts. Vous connaissez peut-être déjà leur site qui propose des ressources pour les profs de FLEU. Si vous êtes pressé, que vous n'avez pas préparé votre cours à temps, et oui, on ne va pas se mentir, cela nous arrive à tous de temps en temps, vous y trouverez des idées, et même des fiches clés en main. Donc, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à y faire un tour, ne serait-ce que pour voir ce qu'ils proposent. Et vous verrez, c'est vraiment très très professionnel, c'est pourquoi j'étais très curieuse, et je voulais en savoir plus sur ce qui se passait en coulisses. Et donc, je suis avec eux aujourd'hui. Bonjour Benoît, bonjour Eva. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes les experts, et j'aimerais bien que vous commenciez par vous présenter, présenter votre site pour ceux de nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas encore les experts. Ok, on va dire peut-être d'abord quelques mots persos. Donc, moi, c'est Benoît, j'ai 35 ans, je suis dans le FLE depuis 12 ans, 12-13 ans. J'habite à Varsovie depuis 11 ans, et quasiment toute ma pratique professionnelle, elle s'est passée ici. Qu'est-ce que je peux dire ? Là, j'ai trois enfants, je suis mariée, voilà. Toi ? Je m'appelle Eva, et j'ai moins d'enfants que Benoît, mais je suis un peu plus âgée. On a commencé à travailler dans la même école en 2008, à Varsovie. Moi aussi, je suis prof de français depuis toujours, je pense. Et qu'est-ce que je peux dire en plus ? Je suis mariée, j'ai un chien, et je me jardinais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est rencontrés la première fois un samedi matin dans la salle des profs où il faisait froid, et c'était notre premier samedi matin de cours, et tous les deux, on était un peu pas très motivés, et Eva, elle avait du café, et elle m'a donné du café, et c'est comme ça que ça a commencé. À 8h du matin. À 8h du matin, un samedi, voilà. Alors, pour parler des experts, le site des experts existe depuis maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans, et c'est un site internet qui propose principalement des ressources pour les profs de français, pour les profs de FLEU, voilà, tout simplement des ressources à télécharger, gratuites et payantes. Voilà, ça c'est pour être très général. C'est vrai que les experts, pour la petite anecdote, ça faisait un tabac dans la salle des profs de l'Institut français de Berlin, et en fait, j'aimerais bien savoir justement comment est née cette idée. Un peu par hasard, je pense, et au départ, l'objectif, d'autres objectifs étaient différents. C'est-à-dire, on voulait attirer les apprenants, surtout attirer l'attention des apprenants sur nos séjours linguistiques à Paris. C'était ça l'objectif de nous guider. Oui, alors c'est en fait, pour reprendre l'histoire, au tout début, ça commence par la précarité, comme pour beaucoup de profs qui travaillent en institut ou en alliance ou dans des écoles privées, c'est-à-dire qu'on avait des auto-entreprises tous les deux, et puis l'été, il n'y a pas trop de travail. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir des revenus pendant l'été. J'ai réfléchi, je me suis dit, je vais essayer de lancer des séjours linguistiques en France. C'est-à-dire prendre des apprenants ici et puis aller avec eux en France et puis passer des vacances en français. Et donc, c'est un projet qui est né le premier été 2009. Ça s'appelait France Horizon. Et ça s'est développé tout doucement, année après année. Moi, je suis venue pour la première fois en 2010, je pense. 2011 ou 12 même. Oui, 2012. Donc voilà, ça s'est fait tout doucement. Mais à un moment, on s'est dit... D'abord, j'ai commencé tout seul et puis après, il y a Eva qui était avec moi. Et après, Maxime. Après, Maxime qui est arrivé. Et l'idée, c'était de dire on a besoin d'avoir des apprenants qui viennent à ces séjours pour pouvoir les développer. Et le meilleur moyen, comme on n'est pas des pros du marketing et qu'on n'a pas un budget de communication, c'est d'essayer de toucher les profs. C'est-à-dire de toucher les profs pour que les profs recommandent nos séjours linguistiques en France. On voulait élargir l'horizon, justement. On voulait toucher des profs du monde entier. Voilà, c'est ça. On était ambitieux. On y croyait, oui, c'est ça. L'idée, c'était de ne pas toucher seulement des apprenants en Pologne. Là où on travaille, mais aussi dans le monde entier. Et donc, on s'est dit ce qu'on peut faire, c'est créer un blog et puis mettre des ressources dessus. Et puis, petit à petit, convaincre les profs que c'est bien. Que c'est différent. Voilà. Et que ça vaut le coup d'envoyer les élèves apprendre le français avec nous. Avec nous, voilà. Donc ça, c'était le début. Et puis là-dessus, ce qui s'est fait, c'est en fait, il y a eu un peu un concours de circonstances où Maxime, qui est un grand joueur, qui aime beaucoup jouer, en fait, à un moment, on s'est croisés dans la salle des profs et j'ai dit, mais regarde, j'ai acheté cet été, j'avais acheté par hasard un jeu qui s'appelle Speech. Peut-être pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube, peut-être ça vous dit quelque chose. C'était notre toute première vidéo. un jeu qui s'appelle Speech avec des cartes et j'ai dit, mais ça, on peut vraiment l'utiliser pour faire parler les apprenants, même si ce n'est pas conçu pour ça. Et donc, lui, il s'est intéressé à ça et puis, voilà, il a trouvé d'autres jeux et en fait, on s'est dit, ce serait bien si on faisait des vidéos pour présenter ces jeux et on pourrait du coup les mettre sur le site. Pour présenter ce jeu, pour dire comment les utiliser en cours, même si ce n'est pas évident comme idée pour les profs. Et donc, en fait, c'est là où on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Thomas Lègle qui travaillait à l'ambassade de France qui était attaché de coopération et qui a dit, moi, je veux bien vous aider à faire ce projet de vidéo. Alors, c'était une aide qui était matérielle. L'Institut français nous a prêté une salle et puis, c'est tout. Et puis, lui, il nous a aidé au niveau communication, ce qui était très important. C'est-à-dire qu'on a pu mettre nos vidéos sur le Dailymotion de l'Institut, ce qui a aidé. Et puis aussi, il a fait un peu des interviews dans différents sites Internet et il a utilisé un peu son réseau pour que ça ne parte pas de zéro. Et ça nous a bien aidé à démarrer un peu plus vite. Et puis, en fait, tout simplement, une fois qu'on a eu ses premières vidéos, on s'est dit, on va continuer à alimenter le blog. Et on a aussi créé la première fiche pédagogique très précise sur l'application pédagogique de ces jeux. Voilà. Donc, je pense que c'était important parce qu'on a vraiment tout mis en page. On a noté toutes les idées d'exploitation. On a testé en cours pour que ça soit crédible. Donc, on a vraiment travaillé autour. Certains élèves étaient déjà fâchés contre moi parce qu'ils me disaient que je les faisais jouer tout le temps en cours. C'était une époque assez folle. Oui, c'était vraiment le tout début. On cherchait un peu ce qu'on allait faire mais en gros, c'est par ça qu'on a commencé. On avait même essayé d'organiser des soirées de jeux à Varsovie dans un café en français. On a fait ça une ou deux fois. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la genèse des experts. Ça a commencé comme ça. Tous les profs de l'école ont commencé à jouer. La directrice a acheté quelques jeux pour que tous les profs puissent en profiter. Donc, c'était assez contagieux. Ça a duré, ça a duré, mais ça a changé un peu les pratiques déjà. Voilà, ça, c'est le début. Oui, d'accord. Et effectivement, oui, c'était assez... Enfin, je sais que le blog, il marchait vraiment très, très bien dans cette salle des profs à l'Institut français de Berlin. Comment est-ce que vous êtes passés à l'idée de proposer justement des ressources alors payantes plutôt que des séjours linguistiques pour les élèves ? Alors, il y a eu deux éléments, je pense, principaux. Le premier, c'est qu'on a vu que... En fait, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les séjours linguistiques, l'été, c'était quand même vachement contraignant pour nous au niveau familial parce que tous les trois, on a des petits-enfants, des enfants en bas âge et donc, à un moment, on s'est dit mais en fait, c'est trop difficile, ça ne colle pas avec notre quotidien, avec ce dont on a besoin, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu aussi que l'audience du site, elle grossissait. c'est-à-dire... Ça nous étonnait. Oui, ça nous étonnait. La cour augmentée. Alors, aujourd'hui, ça nous fait un peu rire parce qu'aujourd'hui, on a entre 100 et 200 000 visiteurs par mois selon les mois et à l'époque, en fait, à un moment, on est arrivé à 20 000 visites sur le mois et on s'est dit c'est énorme, ça nous paraissait vraiment colossal à l'époque et on s'est dit mais bon, ça grossit quoi, il se passe quelque chose, ça intéresse les gens et il y a un troisième élément qui était de se dire ça nous prend de plus en plus de temps parce qu'en fait, au début, on mettait un article, le deal, le deal central des experts, celui qui existe depuis le début et qui est quasiment jusqu'à maintenant n'a jamais été interrompu, c'est, on a un peu de mal là en ce moment, mais c'est, chacun de nous met un article sur le blog toutes les trois semaines. C'est-à-dire que c'est Maxime, Eva, Benoît, Maxime, Eva, Benoît, Maxime, Eva, Benoît, public, quelque chose gratuitement sur le site et ça, c'était depuis le début et je pense que ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a, en fait, ça nous obligeait les uns par rapport aux autres parce que des fois, il y a des baisses de motivation, il y a des jours où on n'a pas trop envie, on ne sait pas, eh ben, tant pis, c'est ton tour et tu dois le faire par respect aussi pour tes collègues donc ça, c'était très important mais en fait, petit à petit, avec l'augmentation de la fréquence, du nombre de visites, il y avait aussi des problèmes techniques qui se posaient, des articles qu'il fallait réactualiser, différentes questions type doit-on acheter un nom de domaine ? Est-ce que la question d'acheter un nom de domaine, par exemple, c'est assez drôle parce que ça représente un investissement de, je ne sais pas, c'est 10 euros l'année, quelque chose comme ça, on a fait une réunion de deux heures pour en parler parce que la question c'était est-ce qu'on veut mettre de l'argent dans un truc dont pour l'instant on ne sait absolument pas ni à quoi ça sert, ni ce que ça donne, ni... Je souligne que ce n'était pas de grosses sommes mais cette augmentation du nombre de visites nous a un peu stressé, c'est-à-dire on s'est rendu compte que si on met des choses sur le blog, ça veut dire que les gens le lisent. Du coup, on a vraiment commencé à faire attention à la qualité des ressources, on a commencé à relire les ressources de nos collègues pour ne pas donner quelque chose qui ne soit pas valable parce que dans nos pratiques, chaque prof le fait il n'a pas envie ou il n'a pas le temps de préparer son cours donc il va chercher sa fiche sur internet et très souvent on tombe sur les fiches où il y a plein de fautes qui ne sont pas bien expliquées, qu'elles on distribue aux élèves et on découvre que ça ne marche pas du tout donc on ne voulait pas répéter ses erreurs et on voulait donner des fiches de qualité. Oui, c'est vrai que ça arrive parfois dans les ressources en ligne gratuites qu'il y ait quelques coquilles ou que ça ne fonctionne pas et puis moi je comprends bien c'est vrai que ce n'était pas une grosse somme mais c'était une question de principe parce qu'on investit non seulement du temps mais aussi de l'argent est-ce qu'on sort de l'argent ça c'est une question qui est arrivée je crois 7 ou 8 mois après qu'on commence je me souviens très bien du moment où on a lancé le site sous WordPress on était au Burger King au bout de la rue peu importe mais en fait ça a encore pris 2 ans parce qu'on va dire quasiment 3 ans entre le tout début des experts et le moment où on lance la boutique 2 ans ou 3 ans où en fait on a travaillé je dirais gratuitement c'est-à-dire que c'était vraiment on faisait ça moi je me souviens ma femme elle râlait parce qu'elle disait tu passes tes soirées à faire ce truc si tu prenais 2 ou 3 heures de cours en plus pour le budget familial ce serait pas mal au lieu de faire ça et de t'amuser à tripoter des trucs sur internet et c'était pas facile il fallait un peu y croire et moi j'avais un peu cette vision qu'à un moment ça donnerait quelque chose que ça servirait à quelque chose et puis en fait il y a eu un moment où vraiment on s'est dit mais comment ça y passait de plus en plus de temps moi je crois qu'à l'époque j'y croyais un peu plus peut-être que mes collègues et puis c'est aussi moi qui portais plus France Horizon donc moi j'y passais à peu près c'est moi qui passais plus de temps à l'époque j'y passais je pense une dizaine d'heures par semaine et en fait on s'est dit il y a un moment si on veut continuer il faut qu'on gagne de l'argent avec c'est-à-dire je crois que c'est une réflexion qui est difficile qui est compliquée je pense dans le milieu du fleu c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent gratuitement mais en fait si on veut pouvoir durer si on veut pouvoir tenir ça doit devenir professionnel parce que sinon c'est pas possible de libérer 20 heures par semaine pour un projet comme ça si ça rapporte pas de l'argent tout simplement parce que 20 heures sur les experts c'est 20 heures de cours que je fais pas et donc on doit gagner de l'argent avec ça et on s'est assis autour de la table on se dit comment qu'est-ce qu'on peut faire et donc les premiers essais c'était la pub on a fait un essai depuis Google on s'est aperçu que ça rapportait 3,50 euros par mois enfin avec ce qu'on avait à l'époque donc on s'est dit c'est pas la peine c'était très court ah ouais ça a été très vite pour qu'on s'aperçoive que ça marcherait pas et donc on s'est dit on va y aller pour les ressources payantes et on avait vraiment peur je me souviens qu'au début on a essayé c'était la panique totale je sais pas si tu te souviens au début on avait dit qu'on mettrait pas nos ressources sur notre site mais on le mettrait sur une plateforme extérieure je sais pas si tu connais peut-être Teachers Pay Teachers qui sont des gros c'était avant la boutique c'était avant la boutique c'était des gros c'est des plateformes de vente de ressources en fait toute matière confondue et donc au début on avait essayé de mettre des langues aussi langues et puis des maths voilà et on avait essayé de mettre nos ressources sur ça et puis je me souviens au bout d'un mois où on regardait un peu ce que ça donnait ça donnait rien et puis je me souviens bien qu'Eva elle a dit mais en fait il faut qu'on arrête d'avoir peur et il faut qu'on le mette sur notre site parce que de toute façon si ça plaît pas au prof et bien ça veut dire qu'on arrivera jamais à gagner notre vie avec ça et donc c'est pas la peine de continuer à faire semblant d'essayer et si ça plaît c'est là qu'on le saura le mieux c'est si c'est sur notre site et je me souviens bien qu'Eva a dit il faut qu'on arrête il faut s'y mettre et c'est à ce moment là qu'on s'est dit bon bon on y va et trois jours après la boutique était techniquement en place oui et une semaine après mon fils est né plus ou moins c'était plus ou moins comme ça cette coïncidence voilà donc c'est comme ça qu'on est passé en fait il y a eu plusieurs plusieurs réflexions en même temps de voir que bon ça marche il y a quelque chose qui se développe et en même temps qu'il y a une nécessité c'est à dire si on veut continuer il faut qu'on gagne notre vie avec c'est pas possible autrement mais en même temps on a pris la décision de ne pas nous proposer de prix qui serait pas abordable pour les profs c'est à dire c'était aussi une grosse discussion autour du prix du produit pour que ça soit comment dire équitable pour que ça soit logique par rapport à notre apport de travail et aussi aux possibilités des profs précaires donc on a eu pas mal de discussions autour de ça rapport qualité prix et aussi les possibilités du client voilà mais effectivement oui je pense que vous en êtes bien sorti puisque vous voyez les professeurs ils sont d'accord pour payer je pense qu'ils comprennent aussi que le travail doit être rémunéré et c'est vrai que les prix sont tout à fait abordables donc on a décidé de ne pas arrêter de publier des ressources gratuites donc ça marche toujours de la même manière il y a la boutique mais il y a régulièrement des ressources gratuites qui sont publiées sur le site qui sont aussi de qualité qui sont relues par deux personnes au moins donc validées donc si quelqu'un ne peut pas se permettre de visiter la boutique il peut toujours télécharger des ressources gratuitement pour ses cours à tous les niveaux toutes les thématiques quasiment oui oui il y a beaucoup de thématiques qui sont couvertes ou de différentes compétences j'avais une question en fait par rapport à votre graphiste il a aussi une formation en fleu ou comment est-ce que vous l'avez trouvé comment est-ce qu'il s'est engagé dans le projet parce que c'est vrai que c'est aussi important d'avoir de jolies ressources ça je trouve ça chouette ouais alors ça c'est ça touche plein de questions en fait au début Pierre-Marie il est on l'a rencontré parce que c'est le mari d'une collée qui travaille avec nous dans la même école maintenant ils sont rentrés en France tous les deux et en fait on a commencé avec lui il a l'énorme avantage pour nous d'avoir plusieurs casquettes c'est-à-dire qu'il est à la fois capable de faire un peu de technique sur le site du graphisme en ligne et puis du graphisme destiné à être imprimé et en fait depuis le début il nous a aidé un peu pour tout c'est-à-dire c'est lui qui nous a aidé à installer le premier le premier pas le premier site parce que le tout premier site il était sous Jindo et maintenant et après on est passé à WordPress donc c'est lui qui nous a aidé à mettre ça en place quand on avait des problèmes on s'est à lui qu'on demandait c'est lui qui nous a fait le logo et au début c'était vraiment on était tout petit donc c'était pareil on sortait sans l'outil donc je sais pas 25 euros pour un truc enfin c'était à chaque fois on avait un besoin très précis on lui disait bon tu peux nous faire ça combien c'était vraiment on comptait on comptait tous les petits sous quoi et puis je dirais il y a eu un moment il y a eu un tournant et c'est le premier poster c'est la première fois qu'on a sorti un poster le poster un jour normal où là on s'est dit on voudrait améliorer la qualité de nos ressources si on veut faire un poster on a besoin d'un graphiste et en fait on a fait une proposition qui est à la fois extrêmement banale et à la fois inhabituelle dans le monde du fleu c'est à dire nous on est habitués comme prof et je sais pas pour toi comment ça marche et pour les auditeurs tu fais une heure de cours t'es payé pour ton heure de cours et si la semaine prochaine il n'y a pas d'apprenant t'as pas d'heure de cours et c'est tant pis pour toi t'as qu'à te débrouiller et nous on avait pas tellement envie de fonctionner sur ce modèle là donc on lui a proposé que nous on s'engage alors c'est pas un gros engagement mais quand même c'est à dire à lui donner un nombre d'heures mensuelles c'est à dire que tous les mois même si on sait pas quoi on va trouver de quoi te donner du travail alors au début c'était 10 heures par semaine 10 heures par mois pour faire un poster du graphisme enfin ce dont on aura besoin et donc on s'est engagé avec lui sur ce mode de travail là c'est à dire qu'il nous réservait un nombre d'heures précis alors c'est c'est vraiment banal je veux dire quand quelqu'un a un CDD ou un CDI il est pris aussi comme ça c'est à dire avec ce type d'engagement mais nous on était vraiment dans le monde de l'entreprise des payés à l'heure payés à la tâche et donc pour nous c'était vraiment un choix de se dire nous on sait pas ce qu'on va gagner on sait pas ce qui rentre mais on va s'engager sur un nombre d'heures précis et en fait je pense que ça a été un choix extrêmement bon parce qu'en fait ce qui a changé c'est qu'on était plus dans une réflexion de à chaque fois qu'on veut faire un truc est-ce que ça vaut le coup combien ça va coûter simplement on avait quelqu'un qui était disponible envers qui on s'était engagé mais qui du coup était aussi engagé envers nous et du coup quand on avait un besoin on pouvait tout simplement lui demander il faisait et ça nous a permis de développer des nouvelles ressources et puis de se dire à un moment on était à 10 puis on va passer à 20 30, 40 et puis maintenant il est à alors pas à plein temps parce qu'il veut pas travailler à plein temps mais il veut pas travailler plus et ça c'est c'est une chance énorme en fait d'avoir un graphique voilà mais de formation il est pas prof de FLE mais il a travaillé comme prof il a donné des cours des conversations il a fait des cours de conversation ici aussi dans l'école donc il sait un peu de quoi on parle mais voilà de formation il est graphiste oui non c'était un peu pour savoir comment il s'était raccroché à l'aventure mais c'est vrai que tu as bien expliqué donc petit à petit les travaux qui étaient payés d'abord au travail et ensuite donc les heures dans une aventure comme pour moi les experts c'est une aventure à la fois de prof de FLE et aussi d'entreprise en fait c'est-à-dire de dire essayer de mettre en place quelque chose dont on puisse vivre c'est très intéressant comme démarche tout en essayant d'être correct envers nos clients et puis envers les gens qui travaillent pour nous voilà oui je comprends oui et alors justement à ce propos j'ai une autre question en fait donc vous proposez des ressources mais est-ce que vous êtes fâchée avec les manuels en fait qu'est-ce qui vous a poussé à proposer tout ça je ne dirais pas fâchée contre les manuels mais il faut admettre que le travail de prof est assez monotone c'est-à-dire si tu dois faire quatre ou cinq fois d'affilée le même semestre avec les mêmes unités d'une méthode au bout d'un moment tu commences à faire des cauchemars où il y a les dialogues que tu écoutes 120 fois par semaine donc pour moi personnellement c'était pour casser la monotonie pour ne pas me plonger dans des activités répétitives parfois je voyais les limites des méthodes effectivement je voyais que telle ou telle activité n'est pas du tout applicable ou n'est pas du tout conforme à ma manière de transmettre les choses du coup j'étais obligée d'en créer une autre et voilà plus que la moitié non je pense que la plupart de mes publications par exemple du blog ce sont des activités que j'ai créées parce que je n'ai pas trop aimé l'activité du livre proposé à ce sujet mais il y a il y a des méthodes qu'on peut considérer comme nos bibles je ne sais pas je laisse la parole il y a des manuels que vous aimez particulièrement pour moi ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé à travailler ici je dis ici parce qu'on est actuellement dans l'école où on a commencé d'ailleurs en fait j'ai été embauché pour faire des cours B2 ce qu'on appelle ici des cours d'auteur c'est-à-dire sans manuel il fallait il fallait absolument créer tout le matériel de cours et donc c'était un peu au départ c'était un peu pour moi intrinsèque au travail c'est-à-dire que ce que je devais faire c'était des cours et créer les ressources pour faire ces cours ça a été vraiment le début pour moi c'était normal je dois créer les ressources et donc je suis un peu parti au départ sur cette lancée-là que c'était quelque chose d'un peu normal de créer des choses et puis il y a une deuxième étape c'est effectivement donc là pour parler d'un manuel en particulier c'était rond-point c'est-à-dire que l'école l'ancienne version la première version de rond-point l'école où on a choisi de travailler avec rond-point je ne sais pas si tu connais le manuel oui moi j'ai connu le nouveau rond-point en fait alors je crois que c'est un des rares manuels qui utilisent la perspective actionnelle véritablement d'après ce que j'ai entendu dire alors c'est en général les profs n'aiment pas mais moi j'ai adoré et il s'est passé en fait surtout j'ai adoré je pense pour une raison qui est un peu liée au hasard c'est qu'au début quand on a commencé à travailler avec ce manuel la directrice a dit on ne sait pas exactement comment on va le découper en fonction des semestres donc vous commencez puis on va voir et puis donc les profs tout le monde a commencé moi j'avais demandé à avoir des débutants et donc j'ai fait les 4 premières unités du manuel sur le premier semestre et puis à la fin du semestre on fait un bilan et la plupart des profs avaient fait 3 unités et moins 4 et donc la directrice dit bah deuxième semestre il faut s'arrêter à la fin de l'unité 6 et alors moi j'ai fait des grands yeux parce que moi j'avais vu du coup ça veut dire qu'il fallait que je passe un semestre entier avec les unités 5 et 6 et donc en fait je me suis retrouvé à devoir meubler enfin meubler énormément de temps en fait c'est à dire avancer tout doucement et donc comme c'est pas ma nature d'avancer doucement il fallait que je propose aux apprenants du matériel complémentaire et surtout que rond-point c'est une méthode c'est une méthode où si on le fait un peu rapidement on peut le faire très vite en fait et donc du coup quasiment j'ai dû créer du matériel pour ce semestre 2 donc du niveau A1 début de A2 bah j'ai dû créer les matériels pour une quarantaine d'heures de cours et en fait complémentaire à rond-point si tu veux et en fait je me suis retrouvé qu'à la fin du semestre c'est avec des énormes classeurs remplis de trucs alors plus ou moins bien bien sûr mais en plus j'ai été amené à les réutiliser parce que j'ai repris les semestres 1 j'ai repris les semestres 2 et donc j'avais de fait beaucoup de ressources complémentaires qui étaient surtout destinées à mettre en pratique c'est à dire faire parler les apprenants avec ce que tu connais déjà après deux semestres de cours enfin après un semestre un semestre et demi qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça et c'était vraiment pour moi passionnant en fait d'amener les apprenants à utiliser le peu de choses qu'ils connaissent pour communiquer pour échanger pour se parler donc je pense que de ce point de vue là rond-point nous a vraiment lancé alors ça se trouve il n'est pas mieux que les autres mais il se trouve que ça a résonné dans notre pratique ça a résonné et puis effectivement l'aspect perspective actionnelle c'est à dire faire des choses discuter parler utiliser ce qu'on connaît de manière active et puis surtout apprendre en faisant c'est à dire apprendre en apprendre en utilisant c'est pas d'abord j'apprends et ensuite j'utilise c'est j'utilise et j'apprends en même temps je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de nos ressources notamment les vocs actifs même les grammes affiches finalement dans beaucoup beaucoup de choses qu'on fait tout simplement on parle c'est à dire on utilise la langue et puis on apprend en faisant ça et selon le programme on faisait six semestres avec rond-point et après il fallait passer édito 1 ou encore alter ego à l'époque alter ego 3 alter ego ou édito des méthodes complètement différentes beaucoup plus carrées certainement beaucoup plus séculisantes pour pour l'apprenant parce qu'il y a des listes de vocabulaire il y a des tableaux avec la grammaire et tout mais il fallait comment dire adoucir ce choc c'est à dire on ne pouvait pas au bout de au bout de six semestres on ne pouvait pas complètement changer nos méthodes pour travailler avec ce manuel qui était plus carré il fallait continuer à proposer des activités de communication des activités des tâches des activités où l'élève est un peu perturbé il est surpris il doit se dépasser il vit des émotions donc c'est aussi ce qu'on veut transmettre dans nos ressources ce sont des activités qui se veulent vivantes oui c'est quelque chose qui est un peu votre marque de fabrique c'est effectivement des activités pour parler en classe et utiliser la langue pour parler je pense qu'il y avait aussi un aspect important qu'on ressent vraiment avec Alter Ego qui effectivement est très sécurisant et qui est une méthode qui s'est vendue très bien dans le monde c'est une des méthodes les plus utilisées je pense c'est très politiquement correct c'est à dire que alors moi je comprends je comprends du point de vue de l'éditeur de vouloir mettre en vente un truc qui va passer un peu partout qui ne fera pas de vagues qui ne va pas taper mais en fait nous on voit bien dans nos cours que moins le sujet est politiquement correct plus les apprenants ont des choses à dire oui c'est vrai il y avait un peu un besoin de sortir des ressources où on met les pieds dans le plat où on va parler de choses dures peut-être un peu crues parfois mais qui touche et puis aussi qui soit plus proche de l'actualité c'est à dire un manuel aujourd'hui qui a 3 ans à la vitesse malheureusement j'allais dire mais à la vitesse où le monde bouge où les choses changent un manuel qui a 3 ans les thématiques elles sont elles sont loin quoi il y a besoin d'un truc de réagir sur ce qui s'est passé cette semaine on a envie de parler de ça de ça et puis voilà mais c'est un peu le gros avantage je dirais de la ressource telle que nous on la produit c'est à dire à l'unité sur le manuel c'est à dire que dans le manuel tout doit être clean ça doit passer partout il ne faut pas que ça choque j'allais dire le public de Chine ni le public de l'Arabie Saoudite ni le public de France ça doit correspondre ça doit passer pour tout le monde alors que nous j'allais dire s'il y a une ressource qui ne plaît pas bon bah celle-là on la laisse de côté puis on prend celle d'à côté quoi donc c'est un peu un changement d'approche aussi pour le prof et puis pour l'édition j'allais dire de proposer des ressources un peu à l'unité si tu as besoin de ça tu prends ça voilà ouais ouais non c'est vrai que ça c'est une bonne idée et d'ailleurs ça me permet d'enchaîner sur ma dernière question en fait comme mon blog s'intitule CultureFle j'aime bien demander à mes intervenants qu'est-ce que c'est pour eux la culture la culture la culture c'est une question difficile ça oui mais on peut y mettre des choses très différentes en fait et ça m'intéresse la culture en général c'est c'est la manière dont tu regardes le monde je pense ça c'est ta culture personnelle c'est la manière dont tu regardes le monde c'est fait de toutes les personnes que tu as rencontrées tous les avis que tu as pu entendre ou te faire toi-même tous les événements que tu as vécu c'est l'univers dans lequel tu as grandi c'est ta culture moi je pense qu'on a Eva et moi on n'a pas la même culture par exemple Maxime non plus surtout surtout Maxime comme il n'est pas là on peut balancer tout ça voilà pour moi la culture c'est d'abord ça et dans la question du fleuve enfin dans ma pratique je pense que c'est ça aussi que j'aime bien c'est d'amener un peu le un peu le choc des cultures mais positivement c'est à dire de se dire bon bah toi toi tu penses comme ça moi je pense comme ça toi tu vois les choses comme ça moi je les vois comme ça et finalement bon bah on peut vivre ensemble quand même moi je quand je pense à la culture je pense d'abord à ça en fait au fait de de voir le monde un peu tous différemment et et de pas mettre trop vite des étiquettes c'est beau ce que je dis et j'aurais du mal à dire des choses comme ça ou toi tu vas dire un truc nul les musées tout ça absolument pas je pense que c'est ce qu'on fait en ce moment c'est la culture on ne peut pas vivre sans culture et la culture c'est l'action aussi l'action de la décision d'apprendre une langue c'est aussi ça fait partie de de la participation à la culture mondiale je ne sais pas pour moi la question est très large oui oui c'est pas forcément une question pour c'est pas une question piège c'est juste voilà une petite référence au nom du blog mais effectivement c'est une question très large et chacun peut y mettre ce qu'il veut les réponses sont toujours très très différentes mais c'est ça qui est marrant justement ce à quoi vous pensez en premier effectivement certains pensent tout de suite à la littérature et d'autres pensent par exemple à la culture partagée c'est aussi la culture qu'on partage entre professeurs de français et langue étrangère toutes ces choses merci beaucoup Benoît et Eva merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions merci et puis la bise à tous les tous les auditeurs très la bise très culturelle très culturelle merci merci à vous à bientôt au revoir et voilà j'espère que cette interview vous a plu si vous aimez ce podcast vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions nous y répondrons avec plaisir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501